Yeah ! Yes ! Décimo quinta ! Ça vous rappelle pas la célébration de Ronaldo ça ? 15 ! 15 ! Vamos ! Ça a été dur, on a souffert, on a été nul, on a été léthargique, méconnaissable pendant une heure de jeu Mais le football se joue à 11 contre 11 Et à la fin c'est le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions 15ème victoire en 18 finales, on est à 83% de taux de réussite Oui je rentre direct dans les chiffres parce que c'est totalement dingue ce qu'on vit 6ème finale remportée en moins de 10 ans, on vit une époque dorée Profitez ! Profitez de chaque instant, on ne sait pas de quoi est fait le futur Peut-être qu'on ne gagnera plus la Ligue des Champions pendant 5, 10, 20 ans Donc profitez les amis de ce qu'on est en train de vivre On a une équipe formidable, on a un entraîneur incroyable, 5ème Ligue des Champions pour Carlo Ancelotti Alors évidemment avant de rentrer dans le débrief, une pensée évidemment pour Dortmund Pour les supporters de Dortmund parce qu'ils ont fait un match incroyable Ils méritaient cette finale, ils auraient même peut-être dû la gagner pendant une heure de jeu Mais au final un match se joue sur 90 minutes de jeu Ils ont pêché physiquement sur la dernière demi-heure Mais en tout cas bravo à Dortmund pour leur parcours et pour cette belle finale Malheureusement en face il y avait une équipe qui sait courber les chines, qui sait souffrir Qui a l'habitude, ça peut rappeler dans un certain domaine la finale qu'on a vécue en 2022 Et Vinicius encore une fois buteur, il bat un record Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans deux finales de Ligue des Champions Il bat le record d'un certain Lionel Messi Il n'est plus qu'à deux unités du record de Ronaldo en finale de C1 Le Portugais est à 4, le Brésilien est déjà à 2 Où va-t-il s'arrêter ? Est-ce que Vinicius n'a pas déjà clôturé ce soir le Ballon d'Or en marquant en finale Après la démonstration qu'il a fait contre le Bayern Munich ? Je pense que la réponse est oui, le Ballon d'Or Quel que soit l'Euro ou la Copa, que ce soit Messi qui gagne la Copa Ou Mbappé qui gagne avec la France l'Euro Je pense que le Ballon d'Or reviendra cette année à Vinicius Qui a donc marqué le deuxième but de cette finale Sur une merveille de passe de Jude Bellingham Une belle passe décisive de Jude Bellingham Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir parce que ça vient clôturer si vous voulez Une saison qui avait très mal commencé avec toutes ses blessures Et finalement on fait 3 titres Super Coupe, Liga Et je vais arrêter le fuck Et la Ligue des Champions C'est dingue, c'est dingue Je sais pas si on réalise Mais là il y a 4 joueurs, on va les voir après Qui sont à 6 Ligue des Champions Kroos qui joue son dernier match de l'histoire En remportant une Ligue des Champions C'est merveilleux C'est merveilleux Et le match a été débloqué par Carvaral sur Corner Alors qu'il est tout petit Et c'est tout simplement le premier joueur de l'histoire A disputer 6 finales de Ligue des Champions Il fait partie des 4 fantastiques Avec Modric Avec Kroos Avec Nacho A donc remporté 5 Ligue des Champions Il dépasse des Garrett Bale Il dépasse des Cristiano Ronaldo Il dépasse des Maldini Des légendes du football C'est merveilleux Franchement c'est merveilleux Et comme je le dis Cette finale se joue à rien Mais ça se joue dans l'efficacité Dans les deux surfaces Et à ce jeu là le Real a été meilleur On a eu un très grand Thibaut Courtois On y reviendra tout à l'heure Mais on le sentait venir Quand Dortmund loupait toutes leurs occasions On se disait Attention Le Real a l'habitude d'être létal Et c'est ce qui s'est passé Avec ce merveilleux but de Carvaral Puis celui de Vinicius En tout cas La réaction de Toujours très modeste D'Ancelo Tiki A un moment dans le match S'est enfilé un paquet de chewing-gum Comme ça on le voyait On aurait dit qu'il allait avaler le paquet Et non non Il a été très calme comme d'habitude Et il marque l'histoire 211 matchs 5 victoires 2 de plus que Zidane 2 de plus que Pep Guardiola Ça commence à créer une dynastie totalement dingue Je vous disais On va pas parler de la compo C'est pas très intéressant Mais par rapport à 2022 Il y a 4 joueurs qui étaient différents Il y avait Nacho qui débutait sa première finale Rodrigo Qui a été plutôt transparent Kamavinga qui a été énorme On en parlera en fin de vidéo Et bien sûr Jude Bellingham Jude Bellingham Qui rencontrait son ancien club L'histoire dans le match Comme je le disais Qui remporte donc à 20 ans Sa première Ligue des Champions Et pourtant Et pourtant Cette image Risque de hanter Les supporters de Dortmund Risque de hanter Pendant des années Même peut-être jusqu'à sa mort A ce pauvre homme A Dayemi Parce qu'il avait une balle Pour ouvrir le score Et lorsqu'on regarde Les 4 dernières finales Même Non non Si on regarde les 9 dernières finales De Ligue des Champions C'est l'équipe qui a ouvert le score Qui a remporté la Ligue des Champions Alors je ne dis pas Que si Dortmund avait marqué Ils auraient gagné Mais ça peut poser des regrets Quand même Concernant Dortmund Parce que là Il dribble Il dribble Courtois J'ai peur à ce moment là Que Courtois d'ailleurs Lui chope la jambe Provoque un pénalty Plus carton rouge Finalement Il va réussir à l'écarter Et il ne va jamais se redresser Il y a eu ce poteau De Full Krog Qui a été très bon ce soir Dans son jeu En déviation Dans son jeu En pivot Pareil Cette image Qui risque de hanter Tous les supporters De Dortmund En tout cas Une première mi-temps Qui a été catastrophique Côté Real Je crois que c'est Les commentateurs de TF1 Qui disaient que jamais Le Real n'avait été Aussi peu productif Dans une mi-temps Ce qui m'a énervé C'est que ce Real Manquait d'énergie A l'image d'un Vinicius Notamment Un Real qui jouait bas Un Real qui n'était pas agressif Ouais C'était chiant De regarder une équipe Que tu ne reconnais pas Et au fur et à mesure Notamment en deuxième mi-temps Le Real a pu retrouver Petit à petit Ses forces Mais ça a été compliqué Donc comme je le disais Ces 4 mecs là Vont rentrer dans la légende C'est un record C'est un record qui sera Je pense quasiment impossible A battre Je pense que Carvaral Comme je le dis depuis longtemps Va devenir le joueur Le plus titré de l'histoire Du Real Madrid Par son âge En fait il est arrivé Dans cette décennie dorée 2014 2024 Où le Real a quasiment Tout gagné Modric va continuer Une année de plus Nacho On ne sait pas Et puis Kroos Qui est tout à gauche Va partir J'ai envie de parler De cet homme là Parce que Vinicius Il a pris le relais D'un Benzema Qui lui même avait pris Le relais D'un Cristiano Ronaldo Il y a cette espèce D'héritage Qu'est-ce que ça va donner L'année prochaine Avec Mbappé C'est là toute la question Mbappé va arriver Dans une équipe Qui a tout gagné Avec un ballon d'or Et je pense Et je vous le dis là Vous prendrez la capsule En vidéo Pour me la renvoyer Parce que Le prochain ballon d'or Je pense qu'on a 3 joueurs de Madrid On risque d'avoir Bellingham Kroos Vinicius Et pourquoi pas Mbappé On pourrait avoir 4 joueurs Les 4 premiers Qui appartiennent A un même club Le record c'est Barça Avec Xavi Iniesta Messi En 2010 Lorsqu'ils avaient 3 joueurs Le Real peut arriver Avec 4 joueurs Dans les premières places Ce qui serait Du jamais vu Comme je le disais tout à l'heure Le débat pour le ballon d'or Est clôturé ce soir Ça a été le seul joueur Pendant très très longtemps Qui a été dangereux Côté Real Madrid Et pourtant Comme je vous le disais tout à l'heure Fiévreux Sur les 2 derniers jours Il était sous médicament Moi c'est ce que j'ai mis sur Twitter Je le trouvais Pas pâteau Mais je le trouvais lent Dans ses premiers pas Alors que c'est un joueur Qui est très explosif Très dynamique Je le trouvais Je sais pas Il était pas bien rentré Dans son match A l'image finalement Du Real Et finalement C'est lui qui a Qui a mis ce deuxième but Et qui rentre dans Dans la légende Déjà du Real Madrid Parce que 2 ligues des champions En 23 ans C'est très rare Courtois Bah Courtois Il a fait taire tout le monde Puisque Il a fait Je crois 5 ou 6 arrêts Ca nous a rappelé Sa saison de 2022 Et Courtois Qui réalise un record Puisque cette saison Courtois N'a encaissé Aucun but Aucun but Encaissé pour Courtois 0 en ligue des champions 1 match Et 0 en ligue A 4 matchs Voilà Donc c'est la meilleure saison De sa carrière Evidemment c'est une blague Mais vous aurez compris Mais ouais ouais Courtois qui a fait taire les débats Sachant que Lounine Comme je vous l'avais dit Dans l'avant match hier Était malade Alors il n'avait pas une gastrobe Apparemment il avait une grippe Bon bref Mais voilà Il a fait un très grand match Je le trouve un peu lourd Je trouve qu'il est un peu en surpoids Mais son expérience Fait que dans ses plongeons Il ne va jamais choper l'adversaire Et il va réussir toujours Notamment Adeyemi A le décaler vers l'extérieur Ce qui fait qu'à chaque fois Il ne pourra pas marquer Et puis c'était la dernière De Toni Kroos Qui a failli marquer Ce coup franc extraordinaire Plein de lucarne Ça manquait peut-être Un peu de puissance Et puis Cobble est un très bon gardien Il a fait ses adieux Avec cette vidéo Où on le voit exprimer Et toute sa joie Comme en 2017 Lors du back to back Et puis voilà C'est la fin 99ème pass décisif Pour le Real Madrid Ça vient conclure Une histoire fantastique La plus belle sortie De l'histoire du Real Avec trois titres Avec une finale Remportée de Ligue des Champions Jamais on n'oubliera ça Maintenant il lui reste Un euro Le seul trophée Qui lui manque dans sa carrière A aller chercher Avec l'Allemagne Je ne vais pas l'oxeter Parce que je suis français Mais si la France N'est pas qualifiée Évidemment qu'on souhaitera Peut-être la victoire De Toni Kroos Pour terminer en beauté Et attention Si Kroos gagne l'euro Est-ce qu'il pourrait aller chercher Ce ballon d'or On aura le temps D'en reparler Et puis je veux finir cette vidéo Pour vous parler de Kamavinga 21 ans Deux Ligues des Champions Deux Ligues des Champions A 21 ans C'est absolument incroyable Il était titulaire Pour la première fois Il a fait un match de patron Dans les transitions Je trouve qu'il apporte plus Qu'un Chouameni Dans ce rôle là Parce qu'il est bon A la récupération Et puis il a ce côté Redondesque Si je puis dire Où il va Par son bagage technique Faire une espèce De Être Pardon Être une espèce D'organisateur En retrait Il amène beaucoup De verticalité Au jeu du Real Et c'est un joueur Que j'adore Par sa joie Par son dynamisme Et aussi par son talent Bravo Eduardo Pour cette finale Au niveau des stats Vous le voyez Bon Ça a été Très équilibré Le Real a repris L'avantage En termes de frappe Sur la fin de match Avec 13 frappes A 12 3 cadrés Contre 4 Côté Dortmund Donc évidemment Que maintenant Ces statistiques Sont beaucoup plus équilibrées Maintenant vous regardez Les expected goals Il y a 1.85 pour Dortmund Il y a 1.15 pour le Real Le Real comme d'habitude A surperformé Dans l'efficacité Offensive Et défensive C'est ce qui fait Que ce Real S'est une nouvelle fois imposé Après voilà Il y a eu Autant de corners Au final vous le voyez Pendant une heure de jeu Le Real n'a pas existé Et c'est vraiment sur la Allez les 25 dernières minutes Qu'il y a eu une outrageuse domination Du Real Parce que Dortmund Était cuit physiquement Je crois qu'au bout de 20 ou 25 minutes de jeu Dortmund Avait 3 km de plus Parcouru que le Real C'est absolument dingue Ils ont fait des efforts Pour se replacer Pour coulisser Avec ses deux rideaux de 4 Mais à un moment Tu le payes Et le Real Avec son sang-froid habituel A su profiter De cette occasion Mes trois tops Pardon ce soir Courtois Pour ces arrêts J'aurais pu mettre Camavinga ou Cross Mais je vais mettre Les deux buteurs Carvaral Pour l'histoire Sixième Ligue des Champions Vinicius Parce que encore une fois C'est un homme de finale Un homme qui devient clutch Un homme qui a trop progressé Depuis ces dernières années Bravo à lui Si je dois mettre deux flops On va pas retenir les flops ce soir Rodrigo et Bellingham Même si il met une pas décisive Mais Bellingham On attendait peut-être Un peu plus de lui Rodrigo s'en sort bien Parce que le Real gagne Après cette sortie médiatique De cette semaine Qui a pu faire jaser Enfin voilà Et au niveau des notes Vous le voyez Carvara l'homme du match Avec Tony Cross Ça me paraît logique Thibaut Courtois Très bien noté Fernand Mendy aussi Je trouve qu'ils sont durs Sur Valverde Parce que Valverde Il a un rôle de l'ombre Il est très très bien Comment dire Il est sous-côté Mais il méritait peut-être Une meilleure note ce soir Voilà les amis Ce que j'avais à vous dire On est champions On est champions Et il faut savourer Parce que ce genre de victoire On ne s'en lasse jamais Autant une super coupe Une coupe du roi Même une ligue Allez Ok On est le Real Madrid On a l'habitude d'en gagner Mais une ligue des champions C'est le trophée ultime Du football Il ne faut jamais S'en lasser Merci à tous les amis Parce que c'est du coup Ma dernière Mon dernier débrief De la saison Merci à tous Pour votre fidélité Je crois que je viens Clôturer une cinquième année De débrief Je vais continuer Évidemment Pendant de longues années J'espère que cette saison Vous aura plu On reprend la parole Dès demain Sur le vestiaire Mon autre chaîne YouTube On reprend la parole Dès la semaine prochaine Avec l'officialisation De Kylian Mbappé Parce que oui L'actu Real Madrid Ne s'arrête jamais Et je vais continuer A tenter De vous produire Le meilleur contenu possible Concernant le Real Madrid En tout cas Merci beaucoup Pour votre fidélité Cette année les amis J'ai fait mes meilleurs scores En termes de vues Donc merci à tous Et je vous dis A demain Sans le vestiaire Et à lundi Pour l'actualité Real Madrid A la Madrid A la Madrid